Retrouvons pour poursuivre le reportage sur le conseil des ministres du jour. Plusieurs dossiers ont été examinés des décisions prises. Au nombre de ces décisions, deux avant-projets de loi portant sur la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Il était également question de travail d'intérêt commun et de programmes de développement urbain. La synthèse avec Bienvenue Tonsa. A l'ordre du jour de ce conseil des ministres, une nouvelle loi de finances rectificative, elle vise à renforcer le dispositif de protection sociale du capital humain et accompagner l'industrialisation du Burkina. A mi-parcours, le point de l'exécution du budget a été fait et il est ressorti la nécessité de faire des ajustements pour tenir compte des nouvelles initiatives qui ont été prises et également des enjeux du moment. Il faut noter qu'il y a eu les initiatives présidentielles pour l'éducation et également pour la santé. Et pour financer ces initiatives, il a été fait des ouvertures sur le budget pour pouvoir prendre en compte ces initiatives. La nouvelle loi de finances rectificative qui est prévue va permettre de renforcer tout ce qui est dispositif de protection sociale et également le capital humain, donc santé, éducation, mais également des dispositions ont été prises pour pouvoir accompagner l'industrialisation du pays. A retenir que l'État consent une exonération de taxes au profit de la production de farine de blé, de maïs, de sorgho et d'autres céréales produites localement. Pour mieux contrer le blanchiment du capitaux et le financement du terrorisme, le gouvernement boukinabé prend des dispositions. Conformément à la directive de l'UEMO en la matière, un décret est adopté. Il prend en compte le blanchiment du capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive au Burkina Faso. Ce dispositif introduit dans l'ordonnance juridique du Burkina permet donc d'avoir un cadre juridique qui permet de lutter contre le blanchiment du capitaux et le financement du terrorisme. Ce dispositif a apporté un certain nombre d'innovations, notamment la prise en compte de tout ce qui est transactions électroniques, parce que ces transactions électroniques sont aussi des moyens de blanchiment du capitaux. Également à côté de cela, il y a le renforcement des dispositifs de sanctions, également les dispositifs de détection de tout ce qui est financement du terrorisme, tout ce qui est lutte contre le blanchiment du capitaux. Les autorités burkinabènes adoptent en outre une loi portant à l'administration du travail d'intérêt général. Comme vous le savez, nos prisons sont aujourd'hui pleines de personnes condamnées pour X raisons. Donc pour résoudre ce problème, il a été nécessaire de s'attaquer à l'origine de cette surpopulation cassérale. Cette surpopulation cassérale se retrouve au niveau de nos prisons parce que des peines de condamnation sont prononcées. La peine de travail d'intérêt général vise effectivement à résoudre ce problème parce qu'il sera prononcé un remplacement de l'emprisonnement systématique qui est prononcé pour que ces personnes se retrouvent au niveau de nos prisons. Avec ce projet de loi, il n'y a plus de consentement. C'est une peine autonome qui pourrait être prononcée comme toutes les autres peines d'emprisonnement. Seconde innovation, c'est qu'il y a un certain nombre d'infractions pour lesquelles la peine de travail d'intérêt général sera systématiquement et automatiquement prononcée par le juge sous certaines conditions, bien entendu qui sont liées à la dangerosité du prévenu, qui sont liées bien entendu au désintéressement de la partie civile. Nous parlons par exemple des infractions aux biens. Il faut que la partie civile puisse attester effectivement qu'elle a été désintéressée avant que la peine ne soit prononcée. Autre innovation, c'est que nous avons étendu la liste des entreprises qui pouvaient accueillir les personnes qui ont été condamnées à une peine d'intérêt général. Avant, c'était exclusivement l'administration publique, mais aujourd'hui, même les entreprises privées peuvent effectivement recevoir et condamner à une peine d'intérêt général. Un programme de développement urbain est validé ce jour. Il vise essentiellement la modernisation de nos villes. Il comporte un certain nombre de composantes majeures, dont la première concerne tout ce qui est aménagement à l'intérêt de nos villes. Malheureusement, dans le cadre de l'aménagement progressif de nos villes, il y a un retard qui a été accusé en termes d'aménagement. Donc tout ce qui est question de voirie urbaine, tout ce qui est question d'assainissement d'eau pluviale, d'aménagement, en tout cas des réseaux d'assainissement de nos villes. Donc une première composante principale va permettre de prendre en charge toute cette question-là. Il y a une deuxième composante qui concerne tout ce qui est modernisation, rénovation des coeurs historiques de nos villes, des quartiers anciens de nos villes. Naturellement, cela va se faire en concertation avec le ministère en charge de la Culture. Et la troisième composante concerne également tout ce qui est villes secondaires. L'aménagement est étendu également au niveau des villes secondaires. Ce programme qui épouse la vision du chef de l'État vient en complément des programmes existants au département en charge de l'urbanisme pour donner un visage nouveau. à nos villes.